le mine de rien je suis pris dans le jeu je me suis pas rendu compte du temps qui passait on est déjà une heure de jeu alors on va chercher notre butin mais l'enfoiré quoi double chaos le saligo voilà on va réactiver le bouclier notre ami le pet non mais comment j'ai pu invoquer le pet et ça en même temps il faut que je me retape toute la route quoi qu'on va essayer de se faire la version accélérée normalement alors des escaliers l'habitation pouvait couper normalement quelque part je crois ici c'est par là on descendait et après on monte de l'autre côté mais j'en reviens pas de double chaos j'aurais préféré encore qu'ils le laissent un envie mais en même temps toi tu arrivais après déjà tu arrivais au moins 20 minutes après je dirais un bon quart d'heure sur ah oui c'est vrai faut que je pense à mettre les points moi j'essaye de lire en même temps un truc ok je voulais voir donc c'est là bon ça va on a été super vite alors je crois que lui mais il est un mais non mais genre la carotte oh il y avait double chaos un comment je me suis fait troller je m'en fous je pique je me fais pas troller cette fois ci j'utilise les popos non mais fuck là il m'a bloqué ah t'es mais ralenti à mort le mec il est un peu relou par contre et il fait des nouveaux skills le mec il change les strates pense à ça mais non vas-y casse toi il a failli me niquer ma potion je veux pas dire il est revenu encore plus barbare le mec non mais calme toi s'il te plaît mais il est ouf le mec ah j'ai pas eu le temps ah si c'est bon c'est passé je veux pas dire le mec il est revenu encore plus vénère tout à l'heure il était cool et là il m'a défoncé au moins trois fois là bas ah il est chiant son truc vert là c'est ça qui stunt le problème c'est que je le vois pas quand il est en bas bonne soirée à toi il mine et oui je te comprends non pas double KO s'il te plaît mais le mec il a une armure en plus il est tellement massif moi je dis tu le vois en vrai tu te dis que t'as aucune chance quand tu vois ton habit de pécor putain j'ai failli y passer moi ah non j'allais dire il m'a défoncé ma barre à peine j'arrive la popo elle s'était pas enclenchée ah ça c'est relou mais comment ça fait mal sa nouvelle technique là qu'il a rajouté il m'a encore vidé la barre une fois mais il est ouf ce mec ah je me le reprends chaque fois je suis pas dans le mauvais axe voilà j'en remeure sérieux quoi mais non je veux pas la daube putain mais ça c'est chiant et le coffre ah il y a une missive au directeur ok ou ça ça a l'air bien ah non c'est de la malice encore c'est pas pour moi ça ça a l'air bien ok bon comment on se barre putain le mec il m'a défoncé toutes mes popos quasiment euh il y avait pas un tp voilà faille personnelle bah oui bon c'est bon ça c'est fait on a défoncé krig allons voir vite fait on va faire des courses il serait peut-être temps de penser c'est quoi ça matière cérébrale infectée mais ils disent pour partager contrôle c'est pas ça ah mais si ah mais ils sont sérieux faut le faire à la main comme ça ah non ça fait direct des plus gros mais ils sont sérieux ça se fait comme ça le craft il fallait le savoir mais ça est-ce qu'on peut ah bah ouais non mais il fallait le savoir ça j'ai pas fait gaffe moi j'avais pas lu si j'avais su depuis le début ben voilà on va gagner un peu de place comme ça ah mais il fallait prévenir range moi ça voilà ça on peut revendre ça c'est quoi c'est pas du tout pour moi quoi qu'il y a du dégâts de foudre etc mais bon ça veut rien dire ah ça c'est dommage mais c'est pas pour moi c'était joli aussi ça non c'est pas pour moi ah voilà j'étais venu me débarrasser aussi de ça le boubou c'est pas pour moi on va aller voir notre ami on va se débarrasser du surplus alors tac tac l'arbala j'ai pas de perso même si c'est sympa ah c'est quoi ça 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 peut être pas mal par contre c'est pour moi ça lequel est mieux bonne question là il ya plus cadre d'esprit mais là il ya plus 3% nous on avait quoi on a plus 5% ouais ça a testé forcément c'est attesté là on perd 8 ans ah mais c'est chiant parce qu'à chaque fois il remet de l'autre côté que je déteste ça quand ça fait ça alors on a 169 en physique on gagne un peu en santé on gagne 5 en physique en gros on gagne ce qu'on a perdu avec l'arme ou avec je ne sais plus ce que j'ai changé tout à l'heure celui ci a l'air plus intéressant alors on perd 5 en physique donc non et celui ci qui est pas du tout intéressant on gagne en capacités offensives ah oui on gagne en dps ça en fait celui là aussi on passe à 174 au lieu de 171 haut d'armure ça change pas mais à quoi ça correspond ça tiens c'est les chances de toucher il est plutôt pas mal 86% juste il n'y a pas de chance de dégâts critiques ça c'est un peu pourri ça c'est le risque d'être touché dégâts par seconde ça on sait taux d'armure a commencé comptabilisé ouais d'accord okidoki on peut vendre le torse tiens ça prend toute la place on va vendre l'oeil et l'autre livre hop on peut le mettre en banque au pire ça peut toujours servir bah les deux vont bien ensemble en fait allez voir vite fait je vais aller déposer en banque ce sera fait non je le ferai pas euh transfert tac ça peut toujours servir ah mais il est con il les a équipés lui un débile profond pas demandé de faire ça j'ai demandé ça moi putain mais qu'est-ce qu'il est pas doué des fois le jeu on voit pas pourquoi il veut équiper alors que j'ai pas besoin si je suis dans la banque c'est pour mettre dedans pas pour mettre sur moi on va rendre la quête ouais j'ai pris sa vie hop alors la défaite du directeur est une grande victoire pour nous non pour toute l'humanité mais il y a beaucoup plus d'éthérés là dehors et certains bien plus puissants que Krieg peut être plus dérangeants quand il y a ceux de notre propre espèce qui voudraient nous voir mort pour nous prendre le peu que nous avons ou simplement pour le plaisir de tuer parmi les innocents qui partèrent par cette prison menant au labo de Krieg se trouvaient des violents criminels les meurtriers et pire que ça la plupart d'entre eux s'évadèrent vers le nord-ouest après l'obsinisme formant des gangs un pitoy qui faisait de leur croix des vagabonds qui voyageaient encore sur les routes ah oui on les a croisés la dernière fois vu qu'une rivière les sépare de nous ils n'ont pas constitué un problème jusqu'à présent sauf que nous avons besoin que les fermiers retournent au travail et fassent pousser de la nourriture avant que nous mourions tous de faire les terres arabes qui fournissent la région sont au nord-ouest et nous avons besoin d'y sécuriser une emprise Morne est récemment André du vieil Arcovia au nord-ouest et pourra vous donner des détails sur la situation dehors de la loi et de ce qu'il faut faire ok c'est lui alors vous devez être le jeune qui a causé du remunage en absence vous avez bien fait d'expédier Krieg je connaissais cet homme dans la vie j'aurais dû imaginer ce qu'il était devenu en tant qu'étéré ah oui un vieux fléau est revenu gna 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 nous sommes en guerre et si nous ne leur amournons pas le combat eux nous l'aménons je préférerais combattre selon nos propres termes pas vous ouais en gros on est dans Walking Dead quoi ouais pas de problème ok il faut que c'est le mec je crois avec qui on est une revanche finalement à prendre et bah ouais on voulait lui péter sa gueule et oui parce que j'avais déjà réparé le pont et dire qu'on a commencé le jeu ici donc voilà on va pouvoir partir vers le nord-ouest voilà vers là alors je sais pas où ça s'arrête mais on va pouvoir aller là bas c'est parce bordel c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait pas mal de trucs mais avant de partir ah oui voilà on va se mettre un peu en arrière il ya des soldats qui défendent voilà on va les laisser défendre les mecs et on va faire la dévotion plus les points et oui on a six points alors déjà on va mettre là ça est ce que ça améliore les dégâts voilà ça c'est intéressant on gagne quand même des pourcentages d'esprit et de capacités offensives c'est non négligeable moi j'ai envie de dire allons voir chez notre ami occultiste on va mettre des points là je pense voilà on va essayer de le faire passer 10 comme ça on va pouvoir débloquer le limier de l'enfer il sera peut-être plus efficace que le corbeau le corbeau je trouve un peu long créer un saut occulte sur le sud qui consomme la force à ça c'est pas mal de la dot vrai qu'on manque un peu de dot là ça pourrait devenir intéressant si on commence en avoir c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de points dans le corbeau et donc la dévotion de toute façon on n'a que ça alors ça c'est là marque de l'assassin est ce que c'est intéressant forcément on se pose la question c'est ce que je disais la dernière fois voilà parce que là c'est surtout de la capacité de cake par contre ça c'est pas mal à mais on a peut-être plusieurs trucs qui nous intéresse dessus on va tester et ouais parce que j'ai le roi d'aller dessus voilà donc ça j'ai le roi de le prendre bonus pour tous les familiers 3% donc ça c'est intéressant ça c'est intéressant plus 8% à tous les dégâts ça c'est bien ça c'est intéressant pour nous ça c'est pas mal par contre le lion j'aime bien après faudrait fouiller dans les suivants 15% de résistance c'est pas mal aux dégâts plus 10% tous les dégâts c'est pas mal là on a des résistances plus 8 de physique et d'esprit ouais ça peut se prendre on a le roi ici aussi mur bouclier ça peut être pas mal même si on a déjà un plus suite de santé ça me paraît bien c'est à 400 de santé 10% de santé protection d'armure de 8% capacité défensive ouais c'est pas mal mais on a besoin de tout ça c'est ce que je disais il faut vraiment le faire donc là on a gagné 5% plus de santé plus 100 ici plus 4% donc 9% et du dégâts donc déjà on devrait être un peu plus solide parce que le problème c'est que je l'avais pas fait donc finalement mon niveau n'était pas le reflet du niveau que j'étais voilà là on va on va se promener contre eux sachant que j'avais déjà été jusqu'ici j'avais réussi à rentrer dans tout le fort à l'époque tiens protéger paul normalement j'ai de la dope donc je peux peut-être ramasser des mieux ah non c'est pas pour moi en plus c'est du 21 j'ai même pas le level je ramasse des épaules tout moisie et même pas ça m'aide merde je me serais tombé ah oui je me suis tombé d'une touche j'étais décalé je me disais bien que ça marchait pas le gang de Crandley alors eux j'ai une vengeance à faire j'ai dit moi je veux fumer leur fort calme toi bien ah bah le voilà bah si bah c'est lui tiens justement qu'il faut buter Shanks wow 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 c'est bon on l'a buté ah non il est là pardon non mais vous cassez vous ah merde mon buté ah j'ai pas fait gaffe à ma vie le con con que je suis j'aurais peut-être pensé aussi ouais peut-être à mettre des gemmes à quoi que les j'aime elles vont dans des endroits précis ouais on va faire c'est des cristaux éthérés ah oui on avait un sur trois bah voilà c'était pour ça maintenant on peut les mettre je sais pas ce que c'est voilà pourquoi il y avait un sur trois il fallait les multiplier bon c'est pas grave c'est pour tester et ouais parce que là on va gagner bon j'ai pas mis à j'ai mis un truc pourri voilà qui a rien à voir vu que c'est du dégât physique mais c'était pour tester voilà sachant que c'est un truc qu'on va se débarrasser j'ai pas mis un truc au petit pour mon perso bon normalement on a dû faire le vide ici ça va être un avantage mais je suis en train de cramer les popos il va falloir que je regarde si on peut en acheter il est où shanky mais c'est eux qui font chier là à tirer au loin eux ils se trouvent chiant oh non mais ils me fument ma race eux c'est quoi ces conneries ah non mais ils m'ont encore fumé vas-y c'est abusé là je veux bien une gentille moi mais il faut pas déconner c'est ce que j'ai fait de travers je veux bien que je sois moins haut level que lui mais quand même mais au moins c'était bien lui le mec qui fait de l'adobe voilà maintenant on y va il fait nuit mais je sais pas il y en a qui me font du dégât mais un truc de ouf voilà genre meurs et tais toi donc symbol non mais c'est bon votre chef il est mort genre mourraient des mecs non mais c'est pas safe si les mecs ils peuvent venir autant qu'ils veulent ils sont relous les mecs voilà genre crevés c'est bon les mecs ils ont pas des arbures de ouf c'est des cowboys seulement ouais c'est cowboys de merde ah oui je savais qu'ils avaient du pognon genre si tu veux bien crever ta gueule ouverte fous moi la paix bon faudrait peut-être venir en ville il ya au moins la quête ce serait bien il faut 10000 encore d'accord je voulais voir alors la sortie c'est ouf là on a défoncé la porte il n'est pas de porte ouverte alors j'ai pété un carreau et après va falloir remonter toute la zone vers le nord mais bon ça va encore là on a fait toute la zone à l'est donc c'est plutôt pas mal on a bien avancé quand même mais bon il ya encore des améliorations à faire parce que là le perso il est pas au petit comme ça après comme j'ai dit peut-être la double sp c'est peut-être ça mon mais non mais qu'est ce tu fais toi tu es toi à ça je voulais regarder je peux peut-être les m ça ça ne sert à rien ça non plus ça je pourrais les mettre un jour mais voilà on peut pas pour l'instant on va mettre ça et pourri mais on aura plus 54 d'armure je peux les porter ça restera du blanc mais tant qu'on a pas mieux il n'y a pas le choix alors le mec il est où là ah les tableaux des primes il est peut-être ouvert maintenant vous travaillez vite j'aime bien ça nous en aurons encore besoin pour ce qui vient ensuite quelle est notre prochaine cible bouge Darius Cranley la dernière fois que j'ai vu son visage il l'avait presque pendu pour un double homicide le directeur de la prison était intervenu à dernière minute en faveur d'une réclusion à perpétuité au passage du diable il semble qu'il y avait des motifs inavoués après tout Darius Cranley le diable incarné son nom est manipulateur avec un penchant pour les péchés de toute sorte c'est lui qui mène ce gang et c'est lui qu'il faudra pour chasser ensuite il nous faut les frapper vite et fort ne laisser aucune place à une contre-attaque je n'ai vu qu'une portion de leur opération dans la région mais il me semble vraiment bien retranché sur les quatre collines dans le vieil arcovian je sens que ce n'était sûrement pas le seul lieutenant de Darius alors je vous suggère de trouver le reste et de les tuer nous ne voulons pas que l'un d'entre eux reprenne le flambeau après qu'on en aura fini avec Darius je n'ai pas de nom à vous donner mais ils auront probablement des noms de prisonniers tout aussi intelligent que notre défunt ami Shanks mais pour vraiment mettre fin à ça il vous faudra couper la tête de cette opération Darius Cranley si ce que j'entends dire est vrai vous le trouverez caché dans les mines situées sous les quatre collines pour finir ma partenaire éclairée zelza doit toujours être là dehors avec eux j'ai hasardé une supposition qu'on l'ait là dans ses griffes sauver la de cette brute j'ai entendu dire j'ai entendu dire que vous étiez très capable alors ne me laissez pas tomber quand vous vous retrouvez là dehors je vous recommande un homme du nom de Quad lui et son groupe ont abandonné de manière pacifique des nomades en faveur du combat contre l'erreur la loi et je suis content qu'ils le fassent ce sont les gens de Quad qui m'ont tiré des mâchoires de la mort ou ok pas de problème donc ça ça a l'air de marcher non ? toujours pas ? non voilà ils me font pas encore assez confiance ah mais s'ils attendent j'ai fini le jeu pour me faire confiance mais franchement mon perso j'ai l'impression il ressemble à un boucher quoi le mec je veux pas dire le truc il est double poids on peut pas le voir mieux c'est un truc de ouf bon donc en gros c'est des mers toi il va falloir aller fouiller alors tiens je sais plus je disais la dernière fois la map alors là il va falloir aller trouver le portail ça va être important à les quatre collines donc c'est là bas il va falloir aller ici je sais pas si non vous l'avez pas je crois bon c'est pas grave juste genre là en dessous de kern un territoire où on se trouve les marches du tourment j'avais dit de toute façon il ya encore énormément de choses à faire avant d'aller tout un haut la nécropole etc le bastion du chaos on a encore beaucoup de choses à faire on arrive seulement dans la deuxième section alors je sais pas si on peut considérer qu'on a fini l'acte 1 c'est la question de savoir comment sont découpés les actes il me semble qu'il y en a quatre mais je sais pas si c'est dit clairement c'est la vraie question qu'on peut se poser est-ce que c'est comme dans geor diablo on nous dit comme dans torchlight aussi où c'est expliqué voilà on a des genres de micro coupures à cette musique du far west encore alors mais les mecs genre d'où ils sortent dans mon dos quoi c'est pas sérieux ah mais ça c'est pas bon c'est pour ça que je l'avais viré on prend mieux maintenant voilà comme ça ah mais ça ça me saoule franchement je dois avoir un sourire un sourire un problème avec ma souris et pas un sourire avec mon problème non des restes d'humains mais ça m'énerve de cliquer ça autoclique sans me demander mon avis j'avais pas fait gaffe que j'avais remis le même skill en fait alors faut que je trouve un moyen de passer alors il y avait un chemin par là bas vers l'ouest ça doit rejoindre j'imagine oh c'est quoi ces bestiaux non mais genre calme toi bien je te mour moi oh les bêtes sauvages là elles sentent où leurs bêtes héros et demi tués je sais pas ce que c'était ce bordel mais je suis ma capuche à basse le premier schéma qu'on gagne moi qui parlait de crafting tout à l'heure ah bah oui donc j'ai un problème avec mon clic droit à croire parce que j'ai rien touché bon c'est pas grave ou ça ça a l'air pas mal ah oui non mais là j'ai un problème la sac tout seul vas-y va te faire voir mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est que dans ce jeu alors je sais pas pourquoi si ça continue je vais rien mettre dans sur ce clic droit je serais tranquille mais bon ça me le fait même dans les menus maintenant je trouve ça super bizarre sur tous les autres jeux où je peux jouer même les for dead ou n'importe quoi j'ai jamais eu de problème et là oui ça me paraît étonnant quand même bon le traîneur là il dégage non mais moi je veux taper lui mais ça c'est dégueulasse j'en remeure pour voir oh oh par contre j'avais pas capté que ça allait ramener tout le gang ah mais j'ai plus mon ami Korbak avec moi je me disais aussi qu'il manquait quelqu'un genre il est encore en vie voilà je sais pas il faut buter son associé si j'ai compris très rapidement merci ami Korbak un rocher marqué bon il y avait de la popo ça ça m'intéresse putain eux ils sont solides voilà je me suis pris une caillasse en pleine face le mec s'est fait caillasser voilà ça on peut les combiner c'est quoi la constitution chez moi la constitution normalement c'est la vie mais là s'ils rajoutent des stats qu'on ne connaît pas ah mince t'es con j'aurais pu déjà en faire un bon c'est pas grave là il ya un petit bijou non qui est moins bien parce qu'on a de l'esprit sur le nôtre ah mais là on peut faire un triple non comme ça carrément pas pour moi à part pour le toucher le cesse de capacités offensives pas dans le pire des cas bim badaboom ok ça m'a l'air bien tout ça on continue à fouiller je sais même pas où on va mais on y va mais qui continue à fouiller partout il va falloir que je trouve pour acheter un peu de potion avoir un peu de réserve ça peut toujours servir des nobles hanté mais le mec il bat des fantômes il ya un hôtel slit t'es résistant à des blindages tiens ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un hôtel profané cela il donne baston bim ah ok il ya un boss ah mais ils vont venir sans fin genre si tu veux mieux mûrir par contre s'il avait du cadeau bon ils sont redoutés c'est ça qui est chiant voilà ça c'est un truc à mourir gratuitement parce que les mecs étaient cachés dans les loots donc je peux pas attaquer parce que je peux pas bien les cibler et ça c'est chiant ça je le répète encore et encore je vais remettre mon bouff ah bah ça on en a récupéré une de plus on était à 7 on a eu 8 popos je vais regarder vite fait l'hôtel et au mieux ça nous a donné peut-être un point ah oui ça c'est cool on regardera un peu plus tard oh il y avait des cadeaux ici aussi que j'ai pas ramassé voilà normalement c'est bon ça a déjà été restauré mais comme quoi on n'est pas descendu dans la cave pour rien ah bah les mecs s'y pop comme ça non mais c'est bon les gars calmez vous bien ah ils me font ramasser de la merde vas-y calme toi et bien l'humeur ah mais ça me saoule je ramasse des arbalètes et tout là il y a une autre sortie veuillez crever tout ce que je veux c'est du level bam comment il s'est fait écraser le fantôme il n'a pas vu venir celle là non mais là d'un cagule sérieux foutez moi la paix je viens juste piller les coffres wow baros là là il y a encore du lourd c'est moi ou je le touche pas ? ah si c'est bon j'ai gelé un fantôme le mec est niveau 23 quoi on a 4 levels d'écart quand même boss ennemi tué un bouclier pardon un boulier mais bien sur le bec il est beurré là il y a encore un trésor ou cagoule tu la cagoule ou ta cagoule fouillons un peu les affaires parce que là on a du bordel non ça c'est moins bien ça ça a l'air de roxée mais ça va pas être pour nous ouais c'est pas mal on les bote en feu oh c'est stylé on a 11 d'esprit on gagnera peut-être plus d'énergie à vérifier mais en tout cas c'est mieux que ce qu'on a on perd juste même pas pas du tout on perd rien bah elles sont stylées ouais on perd juste un tout petit peu 16 ça vaut le coup sachant qu'on gagne le double d'armure on gagne un peu de de dégâts de feu de résistance de feu donc on va la mettre ça forcément que les morts à deux mains ça peut être que mieux ah sinon on avait ça mais c'est pas pour nous ça c'est basé sur de l'armure non ça on peut le mettre là ça c'est de l'adobe ça aussi ça aussi il y avait une bague là que j'ai vu où est-ce qu'elle est arrivé là ça ça doit être pas mal ouais non finalement non toute façon on n'a pas le niveau ça non plus à part les dégâts d'acide mais comme j'ai dit j'ai pas mis les skills d'arcaniste donc j'ai envie de dire non aussi ça on dégage donc à faire bon c'est pas grave toujours pas de brassard ça j'ai dit que c'était pas pour nous bon bah on continue ah on a des potes en feu qui laissent des strass de feu mais si c'est pas la classe ça franchement qui peut se targuer d'avoir des bottes en feu merde j'ai ramassé une arme balètes de merde alors je sais pas où on est en fait en c'est pinot ça s'appelle d'accord il y a encore un boss cette dame valande mais on va se faire ouvrir là ok on prend et on a eu deux fois la même chose hein l'extraordinaire bon par contre on en train de perdre des popos mais ici aussi alors je sais pas si on a été ici et que ça tourne en rond ah ouais c'est ça mais je fouille on sait jamais y aurait l'associé notre ami là-bas ah c'est vrai que dans ces grottes il y a toujours des drôles de bruit j'avais oublié même quand il ya plus personne surtout quand il ya plus personne j'avais omis ce détail ça c'est des box de roxor moi je dis bon j'ai pas été opti dans l'utilisation mais ils sont pas beaucoup donc ça va par contre on mène pas beaucoup d'xp quand même parce qu'avec ce que j'ai démonté vu leur level comparé au mien pour la plupart je trouve qu'ils sont un peu radins bon genre les boss avec 3 ou 4 levels d'écart quand même ça fait une sacrée diff les mobs ils ont deux levels d'écart est quand même pas gratuit je sais que c'est pas reddit je viens de l'utiliser une fois c'est tout voilà calme toi bien hop hop dans les dégâts ouais ça je le savais l'émorade on prend je crois qu'on va pouvoir faire une plus grosse j'ai une double qui traîne bon bah je crois qu'on est revenu à la sortie on a dû faire du tour mais c'est pas grave et où l'épée spectrale baguette du chamane ouais mais voilà le problème c'est qu'on n'est pas chamane ça ça marche mieux pour l'occultiste mais j'utilise pas ça est ce que j'ai mieux on a toujours rien eu de plus intéressant ah si on va se débarrasser de ça ça prend de la place on va mettre là ça c'est pareil on n'a pas assez mais c'est pas pour nous bon je sais pas où il descend d'amis on va essayer d'aller par là on va continuer à fouiller ah tiens pendant qu'on est tranquille point de dévotion voilà on va prendre le ligné ça me paraît bien on a récupéré un point de dévotion où est-ce qu'on peut le mettre on a ça aussi de son d'énergie bénédiction de la dryade ça restaure de la vie on dirait si j'ai capté le truc là je comprends pas ce que ça veut dire le moins 10% d'esprit sont requis pour les bougeous ouais c'est pas un trip ça ça c'est pas mal il ya plus suite d'esprit 10% à tous les dégâts les régions de vie ça c'est pas mal il ya des dégâts critiques ça aussi c'est pas mal parce qu'il ya pas l'heure d'en avoir beaucoup charge du taureau je suis pas sûr que ce soit pour nous là il ya le coup tard ça doit pas être spécialement pour nous ça ça va carrément pas donc il faut se fier aussi à l'esprit du truc genre marque de l'assassin on va pas aller loin nous avec l'âme de cou ça me paraît pareil ouais c'est de la malice j'ai ouvert de l'autre côté il faut regarder alors il ya peut-être un truc axé pour nous genre là il ya 8 esprits des gars poisons 15 d'esprit c'est pas mal aussi quand même oison après il ya peut-être mieux c'était quoi ça le violet chaos donc chaos le violet c'est tout ce qui est là ah bah voilà peut-être comme ça on verra mieux ah oui il ya pas mal de choix ils sont pas tous ouverts alors il ya l'aigle 10 de malice donc ce sera pas pour nous ça ce drak ici temps de flammes dégâts de feu de chaos ça c'est pour l'occultiste donc ça on peut l'utiliser nous mine de rien mais c'est pas ce qu'il ya de mieux double crocs grain de vie alors ça ça doit être chamane je pense la merde le chaos ce serait pourri pour nous 10 d'esprit alors je sais pas si on gagne en passif c'est ce qui est assez bizarre voici on a accès à tout ça mais c'est tellement un bordel ouais on verra plus tard c'est tellement le bordel ces dévotions il y a tellement de choix il y a tellement de constellations que c'est pas évident faut vraiment prendre le temps de regarder ce qui est le mieux sachant qu'en plus j'ai double classe et il faut que je mette pas tout dans la même même si mon arcaniste prend le dessus quand même on va pas se le cacher ah merde j'ai oublié de mettre mon ligné pour tester ce qu'il veut lui marcher ce que l'aide flèche de la mort quoi le truc je peux avoir les deux en même temps non c'est ça ah oui oh c'est stylé ça je pensais que j'en aurais le roi qu'un donc oui c'est pas mal ça me paraît bien si on a les deux ça va nous rajouter du dégâts ah donc c'est pas trop grave si j'ai mis quelques points dans mon corbeau donc je pense qu'ils feront pas les mêmes styles de dégâts mais stop ah putain je sais pas pourquoi ça zoom comme ça mais pourquoi je me fais choper là calmez vous votre sataniste là bon ça va là bas ils ont l'air de retenir un peu c'est pas ce qui se fait mieux le ligné en peut tanker en fait mais c'est le bordel ici sa race maudite revenons de givre mais calmez vous bien c'est le bordel ici mais stop me gelé je vais me casser d'ici voilà putain mais tous ces mobs qui ont pop dans le dos et les mecs c'est que des archers en plus non mais c'est bon on dégage et je peux pas le ramasser ça il me disait bien mais sur quoi il tire lui il y avait un mec caché là derrière l'arbalète c'est pas ça que je voulais faire c'était ça un jour on a eu le couvert de poussière non mais là j'ai ramassé plein d'hommes par contre il va falloir une faille un truc quelque chose parce que là on commence à être en dèche quoi on va pas se le cacher mais le ligné pour l'instant est très intéressant on dirait un chien taureau on va pas se le cacher mais ouais le problème c'est qu'il y aura pas d'autres villages il faudrait un map il me faudra un portail déjà ça revient vers là bas en plus je peux pas rester ici je voudrais faire la pause juste après quand même histoire de souffler un peu normal c'est logique non mais vous allez crever on s'en fout de votre vie non mais genre là bas l'arbalète pardon réfrigérée c'est sérieux non mais la plaque d'épines quoi qu'est-ce tu veux que je fasse avec ça je suis pas dans mal max moi la montelle de ça ça peut être bien a pas du tout ainsi à d'un up ça voilà cesse d'esprit c'est pas mal malgré le 16 de toute façon j'avais que de la merde je vais perdre en un peu en armure mais voilà ah ouais il fait peur le perso quoi il ressemble à tout sauf à un mage ça aurait été un gros barbare j'aurais dit ouais ok pas de soucis bon je pense que ça sert à rien de rentrer ici je vais quand même aller voir je pense qu'on a fait le tour ça me paraît très clair quoi ça doit rejoindre de l'autre côté genre ça touchait pas allons voir mais je pense que c'est probable que ça rejoigne voilà où on a déjà vu et ouais c'est le lance épineuse donc je pense qu'on a fait le tour ici regardons la map ouais c'est bien ça on a fait le tour c'est nickel on a récupéré l'hôtel faut que j'aurais pu rester ici justement pour faire la pause on est tranquille au moins ça me paraît bien euh je réfléchis est ce qu'on fait non pas ça est ce que je fais un portail je reviens je ne sais pas bonne question bon on verra après la pause voilà donc c'est là dessus qu'on va se faire une petite pause on se retrouve juste après toujours pour du grim down on va essayer d'avancer de continuer pour l'instant ça se passe bien bon il y a eu des petits fails mais on commence à gérer un peu mieux euh je commence à comprendre un peu tous les petits détails qui peuvent me permettre d'améliorer notamment pour le craft et gagner de la place dans les sacs etc euh il faudra que je retourne au village voir aussi pour vider mes sacs on verra ça tout à l'heure on va essayer de trouver le portail qui était normalement pas très loin euh mince ah peut-être qu'ici je le verrais pas si on est là contrefort je sais pas si c'est pas ça on est là quelque part nous donc il faut qu'on essaye d'avancer il faut que je trouve un portail là il doit y en avoir un quelque part sur la route on va essayer de trouver ça on a récupéré un pet en plus donc c'est sympa il va nous aider à tanker ça peut nous aider aussi quand il y a du monde on a pu le voir et donc je vous dis à tout de suite et pour ceux qui regardent mon replay je vous dis à la prochaine vidéo on a récupé un peu de temps et puis on a récupé un peu de temps